bonjour à tous c'est thierry allez on se retrouve j'espère juste que mon logiciel ne va pas planter cette semaine on verra bien j'espère pas alors je voulais plusieurs choses avant de commencer vite fait donc vous annoncez la sortie de l'indicateur des titres du nice que notre ami gauthier donc nous a mis en place donc ça c'est parfait donc il est en première page d'accueil si jamais ça vous intéresse vous allez sur la page indicateur ici indicateur des titres du nice vous aurez la petite vidéo on a même qui est en première page avec des graphes pour montrer surtout le prix éventuellement pour l'acheter vous cliquez là vous l'achetez vous en moi dès que je reçois je vous envoie l'indicateur pas de souci honnêtement moi je l'utilise tous les jours c'est vraiment visuellement on sait que ça marche les titres donc voilà visuellement c'est vraiment une grosse grosse aide voilà je vais pas m'étendre là dessus ça c'est dit après chacun fait ce qu'il veut ensuite je voulais souhaiter la bienvenue à alors notre ami doom voilà doom bonjour je traite depuis janvier 2012 sur cfd je traite avec un mpvp depuis le début de l'année j'espère avoir l'aide pour avancer dans la découverte de ces indicateurs au sein de ce forum merci donc doom pas de souci on sait on s'est parlé il n'a pas de problème donc tu vas trouver tout ce que tu as besoin si tu as besoin éventuellement tu viens sur la roue et puis il y aura toujours quelqu'un de toute façon pour répondre à tes questions aucun problème là dessus ensuite je voulais donc présentation de moi non moi c'est pas moi évidemment et moi c'est hop voilà c'est et ouais notre trading non nos a notre ami frédéric alors bonjour à tous frédéric bientôt 40 ans environ 3 dans le trading et moins d'un an en réel sur futur ça par contre c'est déjà pas mal je regarde beaucoup le boune dans ce moment car je suis vraiment en période d'apprentissage sévère après avoir vécu une grosse désillusion en faisant un stage qui s'est avéré pas top pour moi en tout cas les vendeurs de rêves sont les gens je suis entièrement d'accord alors une chose qui est très bien par contre dans ce début de message c'est que le boune moi je me suis remis dessus récemment voilà avec tout ce qui est volume en balance et tout donc voilà si j'ai un conseil à donner c'est de nous rejoindre sur la roue comme ça tu verras comment moi je traite le boune en tout cas si tu as des questions n'hésite pas il ya déjà une fille sur le boune où il ya pas mal de de capture d'écran je vais en continuer je vais surtout reprendre cet actif voilà qui que j'avais un petit peu laissé de côté j'avoue voilà mais avec le volume en balance on a vraiment des signaux magnifiques donc c'est pour ça je me suis remis dessus et ça va me permettre en plus de de pouvoir me remettre un peu au carré voilà ensuite voilà rencontre avec un certain gg il ya quelques mois et redécouverte du trading de vrais niveaux une vraie claque en gros market profile volume profile etc ça c'est clair c'est l'avantage gg travaille avec les mêmes outils donc plus les c1 perso bien évidemment mais en tout cas travailler avec ça le market profile et volume profile donc quand on rencontre quelqu'un qui utilise les bons outils et ben faut pas s'en priver il faut approfondir donc c'est pour ça que tu es là donc bravo à toi donc en ce moment je me bats avec mes graphiques les réglages de la façon de les interpréter j'ai rencontré chez infinity une traite consignée pour le moment car je n'arrive pas à me faire une stratégie de prise de position mais quelques titres par ci par là sur les réjections uniquement mais pas régulièrement j'espère trouver mon bonheur parmi vous enfin je suis sûr de trouver mon bonheur parmi vous au vu de nombreux commentaires positifs qui me sont venus aux oreilles et qui m'ont conduit à ces inscriptions et ben écoute il n'y a pas de raison voilà nous on travaille tous les jours dessus on gagne de l'argent pratiquement tous les jours donc il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas voilà donc surtout n'hésite pas si tu as des questions si tu as des problèmes de réglages de plateformes fais moi signe ou pose la question il ya déjà pas mal de choses qui ont été posées il ya des webinaires sur sera que j'ai fait que tu peux aller voir et si éventuellement tu as besoin de mon chartbook tu me le demande et je t'enverrai mon chartbook avec grand plaisir après tu auras juste à changer des serveurs puisqu'on n'a certainement pas les mêmes flux voilà mais sinon ceci étant ensuite alors j'ai bon elle n'a pas encore fait son message d'inscription de présentation pardon mais il ya isa donc qui m'a envoyé un mail ce matin donc il m'a dit qu'elle allait bientôt faire son message de présentation donc je laisse faire à son rythme il n'y a aucun souci en tout cas voilà officiellement isa je voulais te souhaiter la bienvenue parmi nous et voilà ceci et dit allez on va passer alors oui j'ai des problèmes avec ma plateforme j'ai fait toute la plateforme pas évident pour la roue demain matin alors on va commencer donc j'ai pas eu temps de tout faire malheureusement j'en suis désolé sinon j'aurais pas pu faire la vidéo donc ça va être une vidéo rapide on va dire aujourd'hui on va regarder un petit peu donc l'historique au niveau du dax déjà donc le dax ben voilà il continue ça monte ça monte ça monte là bon ceux qui font des chartistes on a vu on fait un w alors qu'est ce qu'il va faire est ce qu'on va casser donc cette ligne de coups et poum on continue à monter ça c'est des indices américains je pense qu'ils vont avoir la la main mise dessus alors qu'est ce qu'on peut remarquer là c'est qu'on a été tapé la vh puis voilà fin de séance on a retracé donc par contre là vous voyez que la cassure du poc a bien fonctionné pour aller chercher la vh ici et donc là on fait éventuellement un retour poc alors l'idéal je pense que c'est possible qu'on retourne sur le poc dans un premier temps on verra bien l'ouverture demain matin déjà on va se retrouver tous les matins pour le gap comme comme d'habitude 8h-10 sur la room ensuite on va voir comment se passe donc l'ouverture et la journée est ce qu'on fait un retour poc pour recasser réintégrer complètement la zone de valeur et aller chercher dans un premier temps la mn30 et pourquoi pas la vh à l voilà on a quelques petites réjections ici qu'on pourrait éventuellement voilà comme ici comme là qu'on pourrait aller chercher dans un premier temps ou alors est ce qu'on va prendre appui sur ce poc et aller chercher le haut de la vente des boulangers donc avant la vente supérieure les plus hauts on va dire et pourquoi pas les casser ce n'est pas inenvisageable beaucoup dit que maintenant c'est l'essoufflement sur les plus hauts sur la plupart des actifs je suis pas certain que ce soit au moins l'essoufflement voilà peut-être un essoufflement mais pas forcément un retournement donc par contre on pourrait très bien mais vous savez j'ai tout le temps je suis pas un demain donc c'est pas moi qui vais dire si les marchés vont aller en haut ou en bas on a juste des scénarios qu'on peut essayer d'établir si jamais ça va vers le haut et si ça va vers le bas on va chercher des points d'entrée à l'instant t qu'en suivant ce que les corps feront voilà donc on peut très bien ouvrir un gap up et continuer la hausse comme on peut ouvrir un gap up pour venir en bas ouvrir un gap down et aller en haut et ouvrir un gap down et aller en bas ça on sait pas donc il va falloir travailler sur des niveaux voilà pour moi déjà à premier temps il faut qu'on arrive à passer ce poc annuel donc tant qu'on est au dessus de ce poc annuel on pourrait très bien remonter et faire des plus hauts voilà et si on casse ce poc annuel eh ben on pourrait retourner chercher donc l'AMM 30 ici dans un premier temps donc est à 9 434.5 et en extension pourquoi pas la VAL en tout cas il ya ce niveau de réjection à passer avant à 9 266.5 voilà et si on va chercher la banque de boulanger au 9826 pour aller chercher pourquoi pas des plus hauts après voilà au niveau donc en délit de l'historique au niveau du dax ensuite on va prendre le boulanger c'est le soldat que j'ai fait j'en suis désolé donc le boulanger j'ai eu beaucoup de problèmes avec le boulanger mais c'est résolu donc ça c'est pas mal voilà alors le boulanger et ben le boulanger un peu pareil regardez ce petit w qui arrive là on a recassé le poc annuel on a cassé l'AMM 30 ici genre les curseurs voilà donc qu'est ce qu'il peut faire le boulanger si le dax descend il a des grandes chances que le boulanger donc on pourrait très bien aller récupérer cette vh ici de la vh de l'année dernière attention à 144.62 pourquoi pas ça c'est dans un premier temps si jamais on était aussi sinon éventuellement il faut attendre éventuellement un retour sur ce poc pourquoi pas si les vendeurs reprennent la main on a le poc volume qui est ici donc il est à peu près pas loin du poc annuel tpo et une fois qu'on rejoindra ce poc si on y va et ben à surveiller si on cassait le poc en clôture on pourrait viser les plus bas et pourquoi pas la val ici comme d'ailleurs qui tombe la bande de boulanger basse à 141 64 donc ça ce serait les scénarios on va dire un peu plus moyen long terme au niveau du bond ensuite le 30 minutes c'est pas trop intéressant je vais enlever ça voilà et on va passer sur le market profile voilà le market profile alors bon il ya un peu beaucoup de niveau là je suis en mensuel donc évidemment tous les tous mes niveaux journaliste j'ai passé vous les voyez il y en a beaucoup mais c'est normal non pourquoi je suis resté en mensuel parce que je voulais vous montrer je sais plus quoi d'ailleurs qu'est ce que je voulais vous montrer dessus sur le monde oui donc il ya deux belles zones de signal mais une belle zone de single print ici du mois de janvier qui n'a toujours pas été comblé donc ça c'est intéressant si on descendait sur les 140 il ya quelques niveaux mensuels aussi que j'ai fait vous pouvez vous les marquer ceux qui sont intéressés une zone de single print encore qui est toujours sur le mois de janvier donc c'est plutôt pas mal si je trace mes choses correctement on en a aussi une qui hop voilà qui est jusqu'à là et qui fait partie du mois de décembre vous voyez les deux plus bas les deux queues réactives acheteuses donc du mois de décembre et du mois de janvier donc là je l'avais pas pour pas encombrer mes graphiques mais je devrais la mettre normalement mais bon vu qu'elle correspond à peu près à celle là c'est pour ça je l'ai pas mise ensuite qu'est ce qu'on peut regarder donc en bas ici belle zone de creux aller retravailler donc ça c'est plutôt sympa ensuite on va remonter bon après on a toute cette zone bien évidemment mais bon voilà c'est est ce qu'on va y aller à travailler enfin oui on y retournera certainement mais bon je peux passer une vraie zone de creux pour moi c'est pas une vraie zone de creux une zone de creux c'est comme on l'a fait tout à l'heure où c'est ici oui ça c'est une zone de creux alors qui doit être retravaillé puisqu'elle n'a pas été suffisamment donc ça pour moi oui c'est une zone de creux à retravailler éventuellement regardez ça c'est une zone de creux à retravailler qu'on a été travaillé impeccable ce mois ci oui celle du mois dernier pour première chose on a essayé à travailler donc ça c'est bien on a essayé la ranger et peu importe qui a inventé ce terme de rangement voilà en tout cas c'est un terme approprié et je le précise donc pourquoi ne pas l'utiliser ensuite plus haut qu'est ce qu'on a en mensuel on n'a plus grand chose donc je vais repasser ici en journalier voilà bon c'est intéressant de faire les niveaux ça c'est vraiment ce que je peux conseiller à tout le monde faites vos niveaux mensuels une fois par mois donc début du mois d'après voilà ou fin de mois on va dire pour le dernier jour du mois ou voilà le lendemain maximum vous faites vos vos niveaux mensuels pour le mois fini et voir éventuellement ce que plus c'est un niveau mensuel on va dire sont plutôt important voilà ils réagissent plutôt pas mal alors là il ya beaucoup par contre sur le boon c'est beaucoup de niveaux market profile comme j'ai l'habitude de les tracer mais bon on va prendre ça plus comme des zones en fait quand ils sont très rapprochés à un titre près voilà donc on va surveiller moi j'ai toutes mises enfin toutes mis par en ces niveaux et on verra bien ce que ça va donner quand les prix arriveront dessus donc il ya quelques niveaux que j'ai mis qui sont intéressants il ya des zones de single print aussi qui sont plutôt intéressantes et voilà des zones encore en bas donc on a vraiment tous les scénarios haussier ou baissier on a plutôt pas mal de zones à aller ranger il ya des bons niveaux à surveiller et surtout les niveaux mensuels donc bon il va falloir voir quelle direction on va prendre avant et en tout cas c'est bien à surveiller ce que ça peut être sympa sur mon graphique foot print je voulais vous le montrer d'ailleurs ça va faire plaisir à notre ami branson j'ai mis la market predictor line des outils de baila ici et qui ont saint tick reversal a plutôt bien fonctionné ma foi donc alors je vais vous montrer le point magnifique de la journée qui avait vendredi c'est celui ci regardez là on a tout petit pourtant c'est une toute petite bougie tout petit bar on n'a pas beaucoup de volume par contre un d'état qui monte donc ça veut dire quoi on a une imbalance volume ici qui n'est pas énorme 163 sur le boom comparé à des fois des 700 des 400 des 500 voire plus voilà donc 163 c'est pas énorme mais c'est une imbalance volume pour moi en tout cas de la manière où je l'interprète on était regardez on a tapé la val alors la val je précise que c'est pas la val tpo mais la val volume puisque quand on est en saint tick reversal les zones de valeur market profile donc tpo ne fonctionne pas donc je préfère le dire voilà c'est pas qu'elle fonctionne pas c'est qu'il y a un écart de valeur entre les vh vl et éventuellement même le poc par rapport au vrai tpo alors je suppose que c'est parce qu'on est en saint tick reversal qu'on n'est plus basé sur un graphique en temporel puisqu'on sait que le market profile est basé sur le temps donc je suppose que c'est pour ça que les niveaux ne sont pas fiables mais je demanderai quand même confirmation auprès de sierra demain mais en tout cas c'est ce qu'on a remarqué cette semaine sur la roue donc j'ai enlevé la zone de valeur market profile pour mettre la zone de valeur volume profile voilà donc ça a plutôt bien marché on est ici sur la val on avait un niveau volume profile 30 minutes qui couvrait en bas c'était une bonne position pour rentrer et même si on rentrait pas à ce niveau là on attendait la clôture de la bougie qui s'est faite ici donc au dessus du poc volume c'est pour ça qu'il y a un v poc c'est pas un virgin poc c'est un volume poc et donc ouverture de la bougie là on pouvait rentrer suite à la balance la 4 sur du poc c'était plutôt pas mal et regardez pour ceux qui rentrent en position qui restent en position c'était plutôt pas mal pourquoi en plus je parle de la prédicteur line parce que donc on est monté on a eu la balance short ici donc la ouverture de la bougie bon le trait n'était pas bon au niveau du volume imbalance mais par contre on a fait un petit pull back sur la market predictor line et on est remonté on monte on monte on monte on monte on monte on fait un petit pull back sur la market predictor line qui en plus à ici une imbalance volume long et on continue la montée pa 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 voilà donc c'était plutôt pas mal même plus que pas mal elle a très très bien fonctionné comme point d'appui en plus du volume imbalance qu'on avait sur les deux points d'entrée donc en haut et en bas ok soit ici ou que ce soit ici en plus si on prend ici les volumes étaient largement d'augmentation bon par contre les détails étaient négatifs c'est un peu normal puisqu'on était quand même baissé et par rapport à la bougie on s'est beaucoup baissé voilà mais c'était voilà donc c'était pour vous montrer sur le boule voilà le travis bronson qui utilise la market predictor line moi j'utilisais pas trop je tiens je vais la tester voir un peu sur le sur le volume imbalance que ça donne là ça donne plutôt pas mal donc je vais l'observer cette semaine en fait je vais la laisser sur mes graphiques ensuite qu'est ce que je voulais vous dire le dax en market profile le dax en market profile alors je voulais passer à ce que j'ai arrivé parce que quand on passe sur le dax en market profile et en mensuel je vous dis pas sierra a un peu de mal et pourtant ça vient pas de mon ordinateur parce que j'ai quand même de la puissance mais bon sinon ça a pas l'air trop mauvais alors regardez ça c'est un petit peu ce que bronson nous avait dit dans cette vidéo pour ceux qui l'ont vu ce qui est plutôt sympa est ce qui est assez régulier récurrent avec le market profile on peut le voir regarder quand on a des zones comme ça qui sont donc qui sont arrangés et ben souvent alors j'ai pris la petite je pourrais très bien prendre la grande ok mais je préfère prendre une petite et reprendre une petite derrière voilà moi je préfère les travailler comme ça plutôt que en global et va regarder donc c'est ce qu'on a fait ici on est venu ranger ici la partie qu'on avait là et la partie qu'on avait là a été rangé ici oui ça c'est ce qui vous expliquez dans sa vidéo ça c'est vrai c'est récurrent sur le market profile regardez ici on a une zone là qui était du mois de février qu'est ce qu'on a fait on a été là rangé ici donc c'est pour ça que c'est intéressant de regarder regarder cette zone là ici elle a été rangé ici oui je me suis un peu décalé mais voilà donc le principe c'est ça ici pareil on a une zone là qu'est ce qu'on a fait on aimé la rangée ici d'accord donc tout ça pour vous dire donc je vous conseille vraiment de regarder les vidéos que notre ami brunson a fait et c'est des vidéos qu'il a fait en plusieurs parties regardez-les elles sont super intéressantes surtout quand vous débutez sur le market profile et tout comment organiser votre journée comment repérer vos zones et tout même si moi je fais pas tout de la même manière que lui mais elles sont vraiment très très bien donc regardez-les c'est vraiment un conseil et vous verrez que si jamais quand vous traitez du avec du market profile quand vous repérez mensuellement c'est pour ça que c'est intéressant et que c'est important de faire vos niveaux mensuels parce que vous savez le mois d'après en règle générale on va bien ranger ses zones qui n'ont pas été au cours de mois regardez si on prend celle là par exemple est une belle zone ici à ranger ok et ben elle n'a pas été elle a été une partie mais pas plus regardez hop voilà donc on a été rangé oui la moitié toute cette zone ici la rangée et ici en fait elle a été rangée quand le mois d'après voilà toute cette partie là a été rangée le mois d'après donc on sait de toute façon que toutes ces zones d'imbalances sont rangées à un moment donné après c'est juste une question de temps vous voyez que c'est quand même assez récurrent c'est souvent le mois d'après je parle en mensuel je parle pas en journalier ou en semaine voilà donc regardez ça c'est quand même vachement vachement important dans vos analyses et de voir un petit peu ce qui se passe à plus long terme non c'est pas ça que je voulais faire on revient ici mais il a du malin avec le seul dax c'est chaud alors on va repasser en journalier voilà donc ouais que on est comme haussier sur le da comme ça vous savez donc bah il va falloir savoir ce qu'on va faire vous voyez que toutes les zones d'imbalances qu'on a sont vraiment bas en bas bien logique ok donc surveillez si vous voulez marquer ces niveaux vous pouvez vous les marquer j'y vois aucun inconvénient c'est pour ça que je le fais d'ailleurs donc voilà repérez les niveaux, repérez les zones si vous n'avez pas de market profile je vous conseille de prendre une plateforme qui vous donne parce que c'est vraiment un outil fabuleux pour repérer les zones et les niveaux pour les trader normalement sur un graphique bougie donc c'est vraiment un conseil Serachart est vraiment la plateforme pour moi idéale en rapport qualité prix voilà donc pour une quarantaine de dollars par mois vous avez cette plateforme avec tous les outils qu'il faut après le flux c'est autre chose mais ça vous permet au moins d'avoir les outils qu'il faut voilà ensuite je suis en train je vais arrêter là pour l'analyse donc aujourd'hui je vais préparer si j'ai le temps je la ferai aujourd'hui sinon je la ferai dans la semaine une vidéo sur le spread sur comment travailler les spreads on en a beaucoup parlé cette semaine sur la room donc je vais faire une vidéo que je mettrai sur le forum dès que je l'aurai faite en fait voilà et puis donc ça va être une attaque sur le spread mais concrète pratique comme j'ai l'habitude bien évidemment et en même temps vous verrez je vous révélerai une petite pépite que j'ai découverte moi cette semaine bon j'en ai déjà parlé pour ceux qui sont sur la room mais ceux qui ne le sont pas je vous le ferai partager quand même mais ce sera en privé sur le forum bien évidemment là par contre et puis et puis voilà donc ceux qui s'intéressent au spread voilà restez à l'écoute de toute façon je vous enverrai un message à tout le monde pour vous dire quand ce sera prêt et puis et puis voilà allez je vais vous laisser là je vous souhaite une bonne fin de week-end il est midi dimanche donc on va aller manger donc bon après midi et pour ceux qui sont avec moi sur la room demain matin 8h-14-10 donc pour l'ouverture du gap du DAX et je vous dis donc à demain matin de bonne heure et de bonne humeur ciao ciao et de bonne heure et de bonne heure et de bonne heure